Alors, je reviens sur l'ouvrage de Bernard Chemignard, paré au seuil aux éditions de 499, et qui part du manuscrit qui s'appelle le recueil des présages prosaïques, qui est reduit paraître en 1589 par l'action de Jean-Démy Chabini. Je ne sais pas s'il est vraiment paru, en tout cas manuscrit le dit. Je voudrais rappeler cette dialectique importante, qui à mon avis n'a pas été assez travaillée par Chemignard, à savoir que les quatrins des Almanats ne sont que des dérivés des textes en prose de Nostradamus. A ce propos, d'ailleurs, j'ai venu encore récemment l'Almanat pour 1563, c'est une édition, est un ouvrage d'ailleurs assez illisible par certains côtés, d'une très grande technicité, c'est assez étonnant. Et les propos qui sont tenus, à mon avis, ont inspiré les quatrins de l'année correspondante. Et ça, le souvenir ne l'a pas montré. Et inversement, les quatrins des centuries, eux, on ne repère pas nécessairement leurs origines en prose, bien qu'on aille quelques exemples. Comme par exemple, le guide de chemin de France, comme l'a montré Jean-Dalga Roussos, où on reprend des passages de guides de périples géographiques et on les met en quatrins. En général, c'est l'inverse qui se produit. C'est le quatrins qui est commenté. On passe de la poésie à la prose, alors que dans les almanas, on passe de la prose à la poésie. C'est quand même pas du tout la même chose. Et donc, du coup, on n'a pas assez étudié non plus l'évolution de la pensée de Nosra Dablus. Et notamment, cet ouvrage-là, qui est très peu connu, finalement, et qui correspond à toute une série, tout un corpus prévisionnel des années 1560, 162, 163, 164, lié d'ailleurs, adressé au pape Pie IV. Et qui correspond à un revirement de la pensée de Nosra Dablus. Un revirement plus ou moins apocalyptique, d'ailleurs, d'une certaine manière. Alors, il faudrait vérifier, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, si le tour des almanas a changé et évolué. Si une dimension catastrophique n'a pas pris le dessus dans le travail de Nostradamus. Il semblerait que c'est possible. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi ? Parce que, finalement, il aurait été plus intéressant de mettre dans le corpus centurique, le corpus des éditions centuriques, les textes adressés au pape Pie IV, au Saint-Père. Plutôt que ceux adressés aux jeunes, aux nouveaux-nés, César Nostradamus, par exemple, voire même à Henri II, mort en 1559, au tournoi, que l'on connaît. Et ces deux épîtres, à César et à Henri II, sont certainement beaucoup moins importantes sur le plan prophétique que les textes adressés à Pie IV, qui est le grand absent du corpus centurique. En 1991, j'avais publié dans la revue Réformes, Humanisme et Renaissance un texte qui n'était pas connu des spécialistes de Nostradamus, qui s'appelait La contre-pronostication de Nostradamus, et qui déjà comportait une référence à Pie IV. Donc, quelque part, j'ai devant moi le travail de Pie IV depuis une vingtaine d'années, parce que 1991, c'était quand même il y a 20 ans, et j'ai l'intention d'approfondir cette question en rappelant que ces textes ont été largement traduits en italien à l'époque, et que, étrangement, d'ailleurs, ils sont très bien représentés à la réserve de l'Université Nationale. Alors que cette réserve de l'Université Nationale comporte très peu des publications annuelles de Nostradamus, j'ai l'impression qu'elle n'en comporte peut-être même aucune. on ne trouve, à ma connaissance, autant que je m'en souvienne, aucun Almanin de Nostradamus, authentique, je ne parle pas des rééditions ou des numérisations, mais le fonds de la Béthique Nationale ne comporte aucune pronostication de Nostradamus, aucun Almanin de Nostradamus, alors qu'il comporte des traductions italiennes de cette époque. Bon, c'est un mystère, il ne faut pas éclaircir. Mais, il semble bien, et j'essaierai de le démontrer à l'avenir, il semble bien que Nostradamus, à la veille de sa mort, en 1566, avait annoncé des choses assez étonnantes et assez terribles pour notre humanité et qui n'ont pas été reprises directement dans l'épître à Henri II, etc. Comme s'il y avait une partie de l'œuvre de Nostradamus la partie finale de sa pensée prophétique qui aurait été occultée. Enfin, ça, ça reste encore à débattre. Mais, le travail de Chevignard sur les présages de Nostradamus aurait dû, en tout cas, devrait être complété par une étude approfondie des textes eux-mêmes et d'évolution de ces textes.